15 singes. De'ari ou tunai. Tunai ou nioui. Tu hei, un voyage à travers les mots, leur signification et leur concept. Tu évoque la verticalité entre le ciel, la terre et le pot, les profondeurs terrestres. Hei est le lien qui unit les hommes, les îles, les archipels, les ancêtres. Chez les Polynésiens, par exemple, lorsqu'on parle de cachalot, c'est aussi une déité, mais c'est aussi en même temps un ancêtre, mais c'est aussi en même temps une terre. C'est tout ça, confondu, mais néanmoins qu'on peut, comment dirais-je, morceler d'une certaine manière. Mais en fait, ça fait un tout. Le produit est nouveau, 58 minutes loin des outils pédagogiques traditionnels. Avant toute chose, il a fallu que les réalisateurs s'approprient le sujet. On a la difficulté d'illustrer tous ces mots. On a trouvé une petite astuce. On est passé plutôt par de l'image de synthèse et de l'image 3D. Une vision en plusieurs dimensions. Une vision transversale, portée par des textes de qualité. Les auteurs ne s'en cachent pas. L'idée est de provoquer... Des émotions, parce qu'on retient les choses que lorsqu'il y a de bonnes émotions, lorsqu'on a effectivement un relanc qui vient des tripes. Il y a 5 ou 10 ans, on entendait cela, vous êtes incapable de philosophiser, vous êtes incapable de démontrer un concept. Et ces concepts-là sont conduits par les mots, par les phrases, par la culture. Et c'est de montrer que la langue, les langues du pays sont des langues comme toutes les langues du monde. Et ce ne sont pas des langues inférieures. Décomplexer le locuteur, à l'école comme dans les familles, démontrer que le bilinguisme est une force. Seulement 10 à 20% des professeurs des écoles maîtrisent le Tahitien. Un chiffre que la ministre de l'Education souhaite voir s'améliorer avant d'augmenter le nombre d'heures hebdomadaires. Merci.